... Donc, sans plus tarder, je vais annoncer d'abord le premier prix et Mme Anou Charbonneau annoncera le deuxième prix. Alors, j'ouvre l'enveloppe. Le premier numéro qui représentera la polyvalente Yacine Delors, ma secondaire en spectacle, est « Si jamais j'oublie » de Gabrielle Goucher et de Lain-Boudjirac et Béatrice Goucher. Mme Charbonneau, vous voulez nous annoncer le deuxième prix? Oui, mais en fait, moi, ce n'était pas prévu que je sois là ce soir, mais hier, je faisais partie du jury. Puis, d'abord, je tiens à vraiment vous féliciter. J'ai été vraiment surprise, épatée de voir la qualité des numéros que vous avez présentés hier soir. C'était vraiment génial. J'ai dit, attends que tu veux, Anou, j'ai dit deuxième prix, mais en fait, ce sont, il n'y a pas de position. C'est deux prix ex aequo. Ils nous représentent tous les deux les numéros, le deuxième que tu vas nommer, à la finale régionale de Piaget dans le spectacle. Je te laisse la parole. Donc, dans le fond, hier, vous n'avez quand même pas rendu la tâche facile. On a délibéré. Et puis, moi, j'ai comme lancé une idée folle, le numéro gagnant que vous avez eu dans les mains. Hier, j'ai dit, bien, moi, là, j'aimerais vraiment ça, le voir en première partie d'un spectacle au Centre des Anges de Lasson. Ce matin, bien, j'étais arrivée, j'en ai parlé à mon équipe, puis on s'est dit, bien, on le fait. Donc, la personne qui va représenter la Piaget en spectacle à la finale régionale de secondaire en spectacle doit aussi faire la première partie d'un spectacle de la prochaine saison au Centre des Arts, Juliette Lassonde. Et cette personne-là, c'est Émilie Durocher. C'est Émilie Durocher. Merci tout le monde. J'aimerais remercier mon frère, comme la vidéo que vous avez vue. C'est mon frère qui a tout monté avec ma mère, puis je voudrais les remercier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501